Les composants principaux du numéro 5 sont la rose, l'ylang-ylang, le jasmin et du bois de santal. Enfin, c'est surtout le jasmin. Je pense qu'il n'y a aucun parfum qui contienne autant de jasmin que le numéro 5. Et le geste de la cueilleuse, c'est celui-là, voyez, c'est celui-là, voyez, c'est un toc, 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 toc. On pince sous la fleur. On pince le tube de la fleur. Le tube de la fleur, oui, oui. Parce qu'il ne faut pas écraser la fleur. Moi, je suis moins fort que toi. Non, mais ça viendrait vite, hein. Tu vois, regarde, tu le fais pareil, tu vois. À l'époque, si on voulait faire un parfum et qu'on voulait y mettre du jasmin, le seul jasmin disponible était le jasmin qui poussait dans la région de Grasse. Nous avons décidé, de manière à conserver les qualités qui sont dans le parfum numéro 5, de nous rapprocher des agriculteurs les plus importants de la région et de les inciter à replanter. 3,3 kg. Alors, 1,8 kg. 2 kg. Nous consommons chaque année la production de jasmin de Grasse qui est entre 19 et 20 tonnes de fleurs de jasmin, pour le parfum numéro 5. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501